Bonjour, aujourd'hui je vous emmène en 1892, le 25 février exactement. A cette époque, Perpignan est capitale mondiale du papier à cigarette, grâce à des marques dont une est internationalement connue encore aujourd'hui, Job, fondée par la famille Bardou. Job c'est JB, c'est-à-dire les initiales de Jean Bardou. Au milieu, il y avait un losange avec les quatre barres du drapeau catalan, mais comme la plupart des gens lisaient Job, les Bardou ont laissé faire. Et ces carnets de papier à cigarette pré-découpés étaient vendus en pharmacie au départ, parce que c'était considéré comme du papier hygiénique par rapport aux grandes feuilles de papier que chacun découpait avec des doigts plus ou moins propres à la veille au soir. Et ces carnets de papier à cigarette ont fait la fortune de la famille Bardou, une fortune qu'ils doivent aux petites mains qui assemblaient ces carnets qu'on appelait des paperettes. Les paperettes, c'est les ouvrières du papier à cigarette, et c'est l'histoire d'une de ces paperettes que je raconte dans Les Deux Vies d'Anna. Vous me suivez à l'usine ? Même à l'autre bout de l'atelier, où elle s'était réfugiée dès le début de la dispute, près des machines qui fabriquaient les carcasses, les éclats de voix lui parvenaient. D'abord persifflés à voix basse, entre les dents serrées, sans interrompre la mise sous couverture des blocs de papier à cigarette, les invectives avaient très vite percé le voile du chouchotement et résonnaient à présent sous la haute voûte de l'usine aux piliers frappés de l'écusson Job. Résistant à l'envie désespérée qu'il a tenaillé de se boucher les oreilles à deux mains afin d'étouffer les échos de cette énième scène, Anna avait prétexté la baisse de niveau des chargeurs de couverture cartonnés que chaque ouvrière monteuse avait apportée de sa main gauche, la main droite allant chercher avec une régularité de métronome les blocs de papier posés de l'autre côté, pour s'enfuir à l'autre extrémité de la galerie en quête d'une nouvelle provision de couverture de cartes fraîchement assemblées et pourvues de l'indispensable élastique. Elle avait vaguement espéré que le ronronnement régulier de la machine à encoller le papier imprimé, orné des traditionnels arabesques bronzes, ponctuées par le sifflement des massicots tranchant les poses de vergers blancs, deux niveaux plus bas, parviendraient à couvrir les glavissements de sa mère. Sans oublier l'intense activité cancanière sans laquelle les paperettes, les ouvrières fabriquant les carnets de papier à cigarette, n'auraient su mener à bien leur ouvrage et que les contre-maîtresses, malgré les ordres stricts, n'arriveraient jamais tout à fait à faire taire. Mais peine perdue, même les assembleuses de cahiers brochés, quelques tables plus loin, dont le regard ne quittait d'ordinaire pas le point de colle qu'elles avaient pour mission de déposer à l'exact mi-temps de la face interne de la tranche de la couverture, s'étaient interrompues, leur bâton encollé à la main, poursuivre avec gourmandise le crescendo des accusations rageuses de Léonie Yorette, qui avait, semble-t-il, décidé de prendre tout le personnel de l'usine à témoin de son infortune. « Ah, elle ne me prend pas pour une idiote, hein ! Si tu crois que je n'ai pas vu ton manège avec cette petite garce ! » La nouvelle, ainsi désignée à la verdict des ouvrières, palissait à vue d'œil sous son chignon d'un blanc philas mal épinglé. Interdite, elle n'en revenait pas d'être ainsi la cause bien involontaire de cette crise de jalousie et ne savait quelle contenance adopter derrière sa table. Au lieu de la déshermer, son embarras semblait au contraire attiser la fureur de Léonie. Anna refusait d'en voir davantage. Tournant le dos à la scène, elle se pencha sur la pile de carton. Elle aurait voulu disparaître dans un trou du plancher, se fondre dans un des piliers qui supportaient les nombreux diplômes remportés par les papiers Job depuis leur création par la famille Bardou. Elle exécrait ces éclats périodiques maternels qui se renouvelaient bien trop souvent à son goût. Des œillades et des sourires poursuivaient Léonie que rien ne semblait pouvoir arrêter et attends que je te montre comment on fait, non pas ce doigt l'autre. Ah, m'as-tu mis assez du miel sur ta tartine pour lui plaire depuis ce matin ? Un murmure amusé accueillit la métaphore. Ah, ne nous parle pas de tartine, hein, Nini ? On a bien trop faim et la pause est encore loin, intervint la grosse Valentine en pouffant de rire derrière la pile de boîtes de sang-caillé qu'elle avait déjà remplie. Léonie négligea l'interruption d'un haussement d'épaule et poursuivit de plus belle. Qu'est-ce que tu peux bien lui trouver à cette face de carême ? La tête rentrée dans les épaules, Anna essayait de se faire oublier derrière les cartons qu'elle avait saisis à plein bras, mais elle n'avait nul besoin de voir sa mère pour imaginer la lippe dédaigneuse, le feu à ses joues creuses, les deux points sur la table pour hausser autant qu'elle le pouvait sa petite taille. Anna crispa les paupières pour tenter de chasser l'image qui y restait obsédément collée en vain. Rouvrant les yeux, elle jeta un regard éperdu autour d'elle. Où était donc la contre-maîtresse ? Qu'attendait-elle pour intervenir, Boundé ? Mais la silhouette massive de Mme Boix n'apparaissait nulle part dans l'atelier. Peut-être avait-elle été appelée dans le bureau du tarte directorial à l'étage du dessous. Peut-être en avait-elle profité pour aller échanger quelques mots avec sa sœur Émilie, qui officiait comme ouvrière posteuse auprès du massicotier au rez-de-chaussée ? Dans ces deux cas, elle n'était pas là. Anna n'aimait pas beaucoup Mme Boix. Son double menton et son regard soupçonneux toujours à l'affût pour surprendre le geste qui ralentit. Le dos douloureux qu'on masse un peu trop longtemps, la cadence qui faiblit. Efficace, mais redoutable. Pourtant, en ce moment précis, Anna ne souhaitait rien de plus au monde que de la voir surgir exaspérée et fulminante pour mettre enfin un terme à cette sordide prise de bec. « Pourquoi me fais-tu cela ? » Anna se mordit la lèvre. Elle connaissait ce tremblement dans la voix pour l'avoir trop entendue les soirs d'orage à la maison. La colère vengerait céder la place à l'apitoiement sur soi-même. Dans un instant, sa mère implorerait. Jeindrait avec ses yeux de chambre battue qui donnait à Anna l'envie de la gifler. Elle n'entendait pas ce que répondait Louise. Fidèle à elle-même, celle-ci devait objecter posément, raisonner, apaiser, sans jamais prendre en rage des accusations grotesques portées contre elle par sa bonne amie. Louise est la paperette modèle dont le nom apparaissait régulièrement au tableau d'honneur. Louise que Madame Boix donnait sans arrêt en exemple. marre de déu comme Anna pouvait la détester. « Nin, au lieu de rester plantée là, rends-moi un service. » Anna sursauta quand la main de Titine se posa sur son avant-bras. « Tu pourrais te glisser sous la machine pour aller récupérer des cartons qui sont tombés quand j'ai rechargé la goulotte. Il n'y a que toi qui puisses te faufiler dans un espace aussi étroit. » La pression de la main était amicale, mais ferme. Titine avait-elle vraiment besoin que quelqu'un l'aide à réparer sa maladresse ou bien seulement pitié du visage torturé de la gamine ? Anna ne perdit pas de temps à s'interroger davantage. Elle posa ses boîtes et se baissa pour passer sous la machine qui encollait le papier blanc de la couverture des cahiers avant de déposer dessus à l'aide de poussoir des petits bouts de carton pour la renforcer. Titine avait raison. Aucune autre ouvrière de l'atelier n'aurait pu s'insinuer dans un espace aussi exigu. À presque 13 ans, Anna n'apparaissait pas plus de huit. Petite, pas plus haute qu'une boîte de pilules, prétendait son père, menu, le torse étroit et plat, sans plus de tétons que sur ma main, sous la blouse ample des collières qu'elle pouvait encore enfiler à sa l'aise et des yeux noirs immenses qui lui mangeaient la figure sous le foulard noué par-dessus les deux queues de rat qui lui servaient de tresses. Certaines de ses anciennes camarades de classe jouaient déjà les demoiselles, le buste rédit par un corset, la jupe frôlant la cheville, ondulant des hanches dès qu'un regard masculin se posait sur elle. Panne ! Elle était la mine de l'atelier, celle de la rue et même du quartier, et elle entendait bien le rester le plus longtemps possible. Elle ne fut pas longue à repérer les bouts de carton qui avaient glissé des goulottes. Elle réussit à les repêcher du bout des doigts et s'attarda à vérifier qu'il n'en restait aucun, coincé entre deux tubes. Elle n'avait aucune envie de ressortir tout de suite de sa cachette. Glissant les cartons dans sa poche, elle s'assit sur ses talons et ferma les yeux. La machine ronronnée à ses oreilles, ainsi qu'un chat recul, couvrant les éclats de voix qui ne lui parvenaient plus qu'assourdis, émoussés, dépouillés désormais de leur âpreté et de ses pointes aigües qui lui vrillaient le tympan et les cœurs. Anna, soulagée, inspira profondément et l'odeur de l'encre lui emplit les narines. Elle aimait cette odeur qui lui rappelait l'imprimerie de M. René, rue Petite et Laréal, où elle était entrée comme aide à la sortie de l'école. Elle n'avait pas de tâche bien définie, mais elle courait toute la journée, répondant aux appels des uns et des autres, apportant des rames de papier trop lourdes pour elle et des verres de café qui lui brûlaient les doigts. Mais elle ne s'en plaignait pas. Elle aimait écouter les conversations des ouvriers qui se plaisaient souvent à commenter les textes qu'ils devaient mettre en page. Elle adorait voir les mains agiles du typo assembler les lettres à toute vitesse à l'envers et créer ainsi des mots qui n'existaient pas, inventant une langue mystérieuse qui, au sortir de la presse, deviendrait subitement lisible comme par magie. Sept mois de bonheur parfaits. Jusqu'au jour où la mère lui avait annoncé avec un grand sourire excité comme si c'était une bonne nouvelle qu'elle avait réussi à la faire embaucher à l'usine Job où elle-même avait débuté huit ans auparavant quand la manufacture était installée Côte-Saint-Sauveur avant de déménager en face aux tresses de la rue Saint-Sauveur. Anna, consternée, avait eu beau protester que M. René comptait sur elle, que le travail lui plaisait, Léonie avait été intraitable. À l'imprimerie, sa fille n'était pas payée. On lui offrit seulement son repas de midi tandis que dans l'atelier de fabrication de carnets de papier à cigarette elle recevrait un salaire minime, certes, mais qui ne serait pas de trop pour aider à faire bouillir la marmite à la maison. Allons, c'était dit, il n'y avait pas à discuter. Anna serait-elle aussi paperette. La mort dans l'âme, Léonie avait donc fait ses débuts dans l'usine Flambon-Neuve où la lumière rentrait à flot par de grandes baies vitrées et où quelques 300 femmes s'activaient côte à côte à de longues tables de l'aube au crépuscule, ouvrière bourdonnante d'une ruche qui ne comptait qu'une quarantaine de faux-bourdons préposés essentiellement aux massicots, à la presse à bras et bien sûr à la direction. 300 femmes et parmi elles sa mère et Louise. Les voir ensemble, jour après jour, du lundi au samedi était un supplice. Anna ne supportait pas leur regard complice, leurs mains qui se frôlaient sur la table comme par inadvertance, les confidences murmuraient à l'oreille, les tendres apartés derrière un pilier d'où Léonie revenait ses joues pâles rouges de plaisir et bien sûr les scènes de jalousie comme celles dont elle régalait actuellement la galerie. Que Léonie et Louise ne fussent pas loin s'enfaller, les seuls cas d'amitié particulière dans l'atelier ne changeaient rien à l'affaire, c'était répugnant. « Hé, Nin, tu t'es endormie là-dessous ? » La bottine râpée de Titine la cherchait à tâtons sous la machine. Anna s'extirepa prestement de sa cachette, le sourire contraint, les bouts de carton récupérés brandit bien haut, le répit avait été de courte durée. « C'est quoi ce vacarme ? » « Madame Boix, enfin, Mardéu Gratis ! » La contre-maîtresse qui se mouvait d'ordinaire avec raideur et presque majesté, avait relevé le bas de sa jupe pour gravir plus vite les dernières marches de l'escalier découvrant ses chevilles et la dentelle qui hôlait son jupon. Quelques ouvrières esquissèrent un sourire vite réprimé par le coup d'œil furibond que leur jeta au passage Madame Boix, se laissait aller un convenant auquel on l'avait contrainte à aller se payer cher. Toutes les têtes se penchèrent précipitamment sur l'ouvrage. Au-dessus des tables, on ne voyait plus qu'un alignement de nu que sous les chignons ou les coiffes catalanes en dentelle blanche. « Vous n'avez pas honte ? » Le double menton de la contre-maîtresse en tremblait d'indignation. « Le lendemain de la mort de M. Pierre ! » Madame Boix faisait partie des anciennes qui avaient connu le patron jeune homme bien avant la guerre contre les Prussiens du temps de M. Jean, son père, et qui se permettait de l'appeler ainsi par son prénom avec un mélange de familiarité et de respect. Pour toutes les autres, il était M. Barboujop, le patron omniprésent, toujours à vérifier la qualité des bobines de verger arrivant de l'usine qu'il avait fait construire à la Moulasse près de Saint-Géron, en Ariège, avant qu'elles ne soient installées dans le dévidoir. infatigable promoteur de la marque qu'il avait déposée et dont il avait obtenu du président de la République, d'accoler très officiellement le nom à son patronyme tel un étendard proclamant au monde sa fierté et sa réussite. Celle-ci faisait des envuies, sans doute. Certains pâles imitateurs s'étaient ainsi vus traîner en justice et chaque cahier ne sortait de l'usine que dûment estampillé de la signature tout en boucle tarabiscotée de Jean Bardou. Anna avait du mal à imaginer qu'auparavant les amateurs de tabac qui n'aimaient pas prisé ou su sauter la pipe étaient obligés de déchirer eux-mêmes à la main chez eux chaque soir de grandes feuilles de papier en longues bandes puis en petits carrés inégaux forcément pour pouvoir fumer le lendemain. Les carnets de feuillets tout près lancés par la famille Bardou avaient connu un succès immédiat qui ne cessait de croître. Joseph, le fils aîné de Jean Bardou, avait créé sa propre marque le Nil et sa propre usine a venu de la gare à Perpignan et M. Pierre, le cadet donc, avait pris la succession de son père agrandissant au fil des années l'entreprise familiale. Anna n'avait guère eu l'occasion de rencontrer Pierre Bardou-Job. Elle ne l'avait vraiment vu de près qu'une seule fois en fait, quelques semaines même seulement après son arrivée à l'usine. A la reprise du travail, après la pause de midi, la porte du bureau du territorial était restée ouverte. Les papiers remplis de chiffres couvraient la table. Les derniers résultats des ventes devaient être bons, la barbe en bataille, les yeux pétillants, le col un peu de travers au-dessus de la cravate. Le patron brassait l'air avec enthousiasme. « Et nous ferons encore mieux l'année prochaine, Trondelèche ! » Il roulait tellement les R qu'il semblait en mettre trois là où il n'y en avait qu'un. L'homme à qui il s'adressait était Léon Pouillac, son associé toulousain. Elle l'avait reconnu à la description qu'en avait faite Titine qui ne le portait pas dans son cœur. « N'avait-il pas suggéré que les ouvrières travaillent la nuit pour augmenter la production et répondre plus vite à toutes les commandes ? » L'optimisme débordant de Pierre Bardou-Job l'avait fait sourire ce jour-là. Mais il avait l'étré tiré et il devait décéder peu après. Aujourd'hui, c'était le patron qui était mort. Le chef de fabrication de l'usine leur avait annoncé ce matin lors de l'embauche. La nouvelle n'avait pas surpris grand monde. La veille, ça avait été un véritable défilé de voitures dans la rue Saint-Sauveur qui formait la frontière entre les quartiers Saint-Jean, Saint-Jacques et l'Aréal à Perpignan. Les chevaux, tenus serrés par leurs cochers, hennissaient et encensés sous les baies vitrées qui captaient le moindre des rayons de soleil de février. On avait ainsi vu arriver M. Justin, l'héritier et son épouse Thérèse, puis sa sœur, Mme Camille, accompagnée de son mari, Charles du Coup de Saint-Paul et de leurs six enfants. Sans oublier Eugène Bardou, le neveu du patron et son frère Léon qui dirigeait l'autre usine, celle de l'avenue de la gare qui produisait le papier le nid. Mme Jeanne et son mari, l'avocat et conseiller général Jules Pams, n'avaient eu qu'à traverser la rue. Ils habitaient au numéro 18, l'ancien hôtel de l'industrie des papiers à cigarettes que Pierre Barbejob avait offert à sa benjamine pour son mariage quatre ans plus tôt, transférant son logier et son usine juste en face. Les femmes étaient enveloppées dans de grands voiles épées de deuil derrière lequel on devinait plus qu'on voyait leurs traits et les hommes avaient le visage grave sous le chapeau noir lustré. Ils étaient silencieux et leur haleine se condensait en petits nuages blancs dans l'air froid de cette fin d'hiver. Et ce matin, quand les paperettes de la Réal avaient remonté sous la pluie la rue Saint-Sauveur pour couper par la rue Saint-Cabeille jusqu'à la rue du Ruisseau, à l'arrière du pâté de maison où était situé l'entrée de l'usine, elles avaient vu les employés des pompes funèbres qui accrochaient les tentures noires bordées d'un liseré d'argent et brodées au monogramme des barboux sur la façade du numéro 13. Alors non, personne n'avait été surpris. Tout au travail et que je n'entende plus rien. Les poings sur les hanches, le regard dur, l'image vivante de la réprobation, Mme Boix reprenait ses troupes en main. Ce n'est vraiment pas le jour de se donner en spectacle. Et je vous rappelle que nous comptons sur votre présence à toutes samedi pour les obsèques. Venez vers 7h, il y aura beaucoup de monde et le cortège risque d'être long à mettre en place. Satisfaite de sa harangue, elle tourna les talons pour aller vérifier l'ouvrage déjà accompli. Anna se glissa sans bruit derrière sa table. À deux pas de là, sa mère et Louise avaient repris leur travail, côte à côte, comme si rien n'était. Seule une rougeur persistante dans le cou indiquait que Léonie ruminait encore à par elle. Et aussi les regards peu amènes qu'elle glissait de temps en temps à la face de carême dont le chignon dégringolait inexorablement sur le côté sans qu'elle ose eux-mêmes essayer de le rattraper. Demain, nous sortirons de l'usine et nous irons vagabonder avec Anna dans le quartier Saint-Jacques, car je suis née d'ailleurs. À demain. Sous-titrage ST' 501